Dans cette vidéo on va voir comment gérer les premières nuits d'un chiot Hey bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres C'est Vincent Marshall, l'expert canin Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube Et si tu ne me connais pas, et bien rapidement je suis éducateur canin Depuis plus de 8 ans j'ai créé mon propre centre canin EdukDog à Montpellier J'ai une chaîne YouTube qui a fait plus de 4 millions de vues Et j'ai des milliers de propriétaires de chiens qui comme toi Et bien se posent des questions sur comment éduquer un chien correctement J'ai créé ma propre méthode, la méthode positive EdukDog Et je souhaite t'aider dans l'éducation de ton chien On va voir comment gérer les premières nuits d'un chiot Mon premier conseil ça va être durant le premier jour Durant le premier jour tu vas devoir rapidement apprendre à ton chien où est son panier A quel endroit il doit dormir, veiller à son confort, laisser plein de jouets Et également ça va avec le conseil numéro 2 Ne pas lui apprendre à dormir dans ton lit ou dans la chambre Pourquoi ? Tu vas rapidement apprendre à ton chiot à être dépendant de toi Et tu ne vas pas pouvoir le laisser seul Chaque fois que tu le laisseras seul Ou que tu vas te séparer de lui pour le mettre dans une autre pièce Parce que tu vas pouvoir aller aux toilettes, au travail, à la salle de bain Faire des courses, aller voir des anémistes, cinéma, du sport, bref, peu importe Et bien ton chien va le voir rester seul C'est critique de le faire dès le début Si tu ne le fais pas, ton chien va souffrir car il ne supportera pas ton absence Je te déconseille donc de dormir avec lui dans la chambre les premières nuits Je vais te donner quand même également notre conseil Le troisième des conseils c'est de veiller à ce que dans son panier la journée Il y ait une odeur de toi Et oui tu vas prendre un vieux pull, un vieux t-shirt Faire plein de nœuds pour en faire une boule Et le laisser dans son panier Ou carrément qu'il puisse dormir sur un vieux t-shirt à toi Sur son panier Afin qu'il y ait ton odeur Ça va le rassurer et il sera beaucoup plus à l'aise Oh ! Oh ! Ah ! Oh une serpillière c'est formidable Thérèse Je suis ravi écoutez Le quatrième des conseils c'est Mais comment faire Vincent si mon chien se met à couiner ? Et bien premièrement si ton chien couine Et dès qu'il couine tu vas sortir, aller le voir, le rassurer, lui parler et ainsi de suite Ton chiot va continuer de couiner, couiner, couiner et couiner En général le chiot va ne faire ça que pendant les trois premières nuits de manière générale Ce que je t'invite à faire quand il couine s'il ne s'arrête pas Au début tu peux l'ignorer 5 minutes Mais si c'est trop long pour tes voisins ou même pour toi ou pour tes nez Et bien je t'invite à aller dans ton salon, dans l'endroit où il dort Et venir te coucher pendant les trois premières nuits sur le canapé Attention quand tu vas rentrer dans cette pièce Il est important de ni parler, ni toucher, ni regarder ton chiot Le but du jeu est de faire comme si de rien n'était Ta simple présence va le rassurer S'il vient vers toi, ramène-le au panier Couche-toi et si pendant la nuit il vient vers toi, ce n'est pas grave Mais le but du jeu ça va être progressivement de lui apprendre à être indépendant Le but pour gérer les premières nuits C'est de lui apprendre rapidement la solitude Comme je te l'ai dit, ce conseil est extrêmement important pendant qu'il se met à couiner Ah oui, si tu veux avoir une éducation complète de ton futur show Car tu hésites peut-être sur comment bien l'éduquer Est-ce qu'il faut lire 25 livres, regarder 400 tutos, aller chez un dresseur Et bien c'est simple, je fais des formations en ligne Et j'ai créé 12 modules, c'est-à-dire 12 mois d'accompagnement Pour rendre ton chien obéissant au doigt et l'œil Et je couvre toutes les thématiques possibles et imaginables En cliquant sur ce lien et tu feras partie de mes clients EducDog VIP Avant la formation EducDog, mon chien était un chien qui en faisait boue, vraiment qu'à sa tête On a eu rapidement de gros progrès et c'est encore un travail On y travaille tous les jours, on y travaille constamment Avec tous les conseils qui nous ont été donnés à la formation Et on continue d'avoir des progrès jour après jour Tant qu'on le travaille, tant qu'on est assidu Donc pour apprendre les premières nuits à un chiot, tout va se passer pendant la journée Si tu restes 24h sur 24 avec lui, si tu l'as tout le temps dans les bras Ou si tu le solisies tout le temps, tu vas ne faire que renforcer l'attachement Et donc ton chiot aura plus en plus de mal à gérer ses nuits et à gérer la solitude Aide-le en étant en présence et progressivement commence à partir et à aller redormir dans ta chambre et retrouver ton lit Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Dans un premier temps, je t'invite à commenter pour me dire Les soucis que tu peux rencontrer avec ton chiot ou ton chien ou les questions que tu te poses Mon équipe et moi-même, on sera là pour te répondre Dans un deuxième temps, je t'invite à nous mettre un like ou une papatte bleue Pour encourager EducDog à te faire d'autres vidéos gratuites comme ceci sur YouTube Et dernièrement, je t'invite à t'abonner pour recevoir un max de futures vidéos YouTube Pour mieux comprendre ton chien, j'ai déjà fait 300 vidéos gratuites Je t'invite à fouiller et à aller chercher les sujets qui te concernent On n'oublie pas EducDog, l'éduquer c'est l'aimer